6h50, c'est Redouane, t'es là, avec les captures d'écran. Et ce soir, comme tous les mardis, vous faites un plateau dîner Koh-Lanta. Vous me connaissez si bien, Laetitia, c'est un rituel chez moi, les plateaux dîners Koh-Lanta. Mais c'est vrai qu'on vit ensemble. Oula ! Vous en dites beaucoup trop là. Bon alors, 20 ans que je regarde Koh-Lanta, moi, parce que ça fait 20 ans que le programme existe et il fait partie de ma vie comme celle de millions de Français. Et si moi, je ne me suis pas lassé malgré les années, c'est parce qu'à chaque nouvelle édition, comme dans notre couple Laetitia, TF1 a su renouveler le programme avec brio. Cette saison, la chaîne a réuni les plus grands vainqueurs du jeu pour les faire s'affronter, le tout dans des conditions atroces. Il n'y a presque rien à manger sur cette île, c'est terrible et il y a des rebondissements à chaque épreuve. Par contre, la règle reste la même, à la fin, il n'en restera qu'un. Du coup, je crois que les aventuriers, cette année, n'ont jamais eu autant de pression sur les épaules. Ils craquent, ils s'énervent et finissent même par pleurer. Et moi, devant ma télé, j'ai un petit peu honte, mais je dois vous avouer que j'adore ça. Parce que ce sont précisément dans ces moments-là que se révèlent les caractères de chacun. C'est parce qu'il y a de la souffrance qu'il y a ensuite de la rivalité entre les candidats, parce qu'ils sont à bout, qu'ils finissent par se trahir. Et nous, c'est ce qu'on recherche quand on regarde Koh-Lanta, on veut voir des crapules, des coups de trafalgar, des alliances brisées. C'est un jeu qui valorise autant les athlètes que les stratèges. Souvenez-vous d'Amad en 2020, il ne savait pas nager, mais il était un tacticien hors pair. Et c'est ça qui l'a sauvé des éliminations. Oui, mais aujourd'hui, Redouane, les stratèges sont cibles d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Ceux qui suivent le hashtag Koh-Lanta le savent, certains aventuriers sont victimes de harcèlement de masse. Je pense notamment à Kumba, une aventurière qui a trahi ses alliés lors des précédentes émissions et qui a reçu en retour un tombereau d'insultes racistes de la part des téléspectateurs. Elle a annoncé « portée plainte » et ce n'est pas la seule à être la cible des internautes. TF1 a même dû sonner l'alarme la semaine dernière sur Twitter. Je les cite. Nous rappelons que l'émission est un jeu et que les insultes, menaces et messagéneux à l'égard des candidats n'ont pas lieu d'être. Alors c'est terrible d'en arriver là, mais c'est nécessaire parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta que ce problème se pose. C'est désormais récurrent que les candidats reçoivent des menaces. Et ça finit malheureusement par avoir des répercussions sur le jeu marquées par ces campagnes de haine numérique. Certains aventuriers disent ne plus vouloir faire de vagues par peur de représailles. Les traîtres flamboyants se font de plus en plus rares dans Koh-Lanta parce que tous veulent être sympathiques pour ne pas brusquer. Le téléspectateur énervé, ils pensent à l'après, à leur image sur les réseaux sociaux, une fois revenus à la vie réelle, loin de l'île. Du coup, ils en deviennent ternes. Et moi, ça me déprime parce que Koh-Lanta n'a jamais été un jeu de popularité, contrairement à d'autres émissions lancées à la même époque. Loft Story, Star Academy et autres où on demandait au public de voter chaque semaine. Il y a eu des années où les vainqueurs de Koh-Lanta n'étaient pas appréciés par le public. Le but du jeu n'a jamais été de plaire. Mais c'est en train de changer à cause de la pression de certains sur les réseaux sociaux. Les candidats ne veulent plus être des crapules. Ils ne veulent plus subir la foudre des trolls. Ils veulent être aimés à coups de likes et avoir des followers par milliers. Mais moi, je les aime ces crapules. C'est peut-être le seul endroit où je les accepte. Alors de grâce, laissez-les tranquilles, qu'ils puissent trahir en paix. Koh-Lanta, la légende, c'est ce soir à 21h sur TF1. Merci ma petite crapule, j'ai étoile, t'es là.